Bonjour à tous, j'attendais la fin de la musique, bonjour à tout le monde, soyez vraiment tous les bienvenus, bonjour à tous ceux qui nous suivront et qui suivront ce message par internet, soyez vraiment réconfortés, soyez bénis. Voilà maintenant trois, quatre, quatre semaines, c'est la quatrième semaine où nous parlons du cœur et de la justice de Dieu. Pour rappel, nous avons commencé cette thématique cœur et justice. Nous avons pris du temps pour rechercher ce qui caractérise les traits de caractère du cœur de Dieu. Ce qui fait, ce qui fait qu'il est lui, ce qui fait qu'il est Dieu, ce qui fait que ce Dieu-là change encore aujourd'hui des vies. Non seulement c'est notre créateur, on apprend à le connaître, mais non seulement que c'est notre créateur, nous savons d'où nous venons, nous trouvons en lui, waouh, un changement, nous trouvons une force nouvelle, il transforme des vies encore aujourd'hui. Savez-vous que nous sommes plus d'un milliard de chrétiens sur Terre. Plus d'un milliard de vies transformées, de vies qui, waouh, ont rencontré un sauveur, ont rencontré un Dieu puissant, ont eu une vie chamboulée, changée, qui ont eu un but, qui ont reçu un espoir, un avenir, quelque chose d'extraordinaire. Alors que beaucoup de gens, malheureusement, sont là comme vagabonds sur Terre, ne savent pas vraiment où ils vont, d'où je viens, qui je suis, pourquoi je suis sur Terre, c'est qui qui m'a formé. Ok, c'est papa, maman, ça je sais, mais à part ça, je fais quoi moi dans l'univers ? Il est grand l'univers. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché, j'ai vu une fois une vidéo assez sympa d'un petit gamin qui écrivait à la NASA en disant, voilà, j'ai un travail d'études à faire, un travail d'école à faire, est-ce que vous pourriez me dire combien il y a plus ou moins d'étoiles dans l'univers ? Question à deux euros là, vraiment la petite question toute simple. Et c'est sympa parce qu'on voyait sur cette vidéo un gars de la NASA avec le super t-shirt NASA, le logo NASA, la casquette NASA avec marqué NASA à la télé, c'était génial. Il répond, il dit, voilà, j'ai reçu une lettre du petit, je ne sais plus son prénom, et voilà, on va essayer de répondre. Il y a, alors il explique, il dit, il faut mettre un 1, et puis 24-0, ça met du temps. 24-0. Poum ! Étoile dans l'univers. Il n'y a pas de mots pour dire ça, ça fait beaucoup trop, ce n'est pas des millions, ce n'est pas des milliards, c'est 24-0. Et puis, on réfléchit à la grandeur de l'univers, on réfléchit à tout ça, aux galaxies, à tous ces milliards de choses, on se dit, je fais quoi moi là-dedans ? Sachez qu'il y a un milliard et demi plus ou moins de personnes qui ont trouvé un sens à leur vie. En Jésus, en Dieu, ils ont trouvé un sens à leur existence. Dans toutes ces étoiles, dans toute cette infinité, dans toutes ces galaxies au milieu de tout ça, ils ont trouvé un sens à leur vie. C'est extraordinaire et nous avons vu et nous cherchons ensemble et nous terminons cette semaine, cette série en essayant de trouver ce qui fait que Dieu est Dieu, les traits de caractère, ce qui le caractérise, son cœur, ce qui fait battre, ce qui donne le rythme à son cœur, ce qu'il aime et aussi ce qui lui fait mal. La semaine prochaine, nous allons commencer, je vous le dis comme ça, vous le savez, nous commençons une petite thématique, deux dimanches maximum sur Job. Alors, comme je vous vois un petit peu interrogatif, Job dans la Bible, ce n'est pas le manuel parfait pour trouver un emploi. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas les astuces, les trucs pour décrocher le Job de rêve. Non, Job, pas Job, Job. Job est un homme qui a vécu il y a une bonne paire d'années, on va dire intéressante sur vraiment ce que la vie, le récit de Job peut nous dire à nous aujourd'hui encore une fois. Alors, j'ai appelé ça parce qu'il faut le mettre au goût du jour, Job version 2016, manuel du chrétien moderne. Parce que vous allez voir, on va trouver dans le livre de Job des réponses extraordinaires, des réponses à des questions que l'on peut se poser. Alors, si vraiment vous avez des amis ou de la famille qui se posent des questions du genre, si Dieu existe, pourquoi tant de malheurs sur terre ? Si je crois en Dieu, si je suis chrétien, pourquoi parfois j'ai des misères ? C'est tout ce genre de questions qu'on a du mal à répondre. C'est embêtant. Quand il y a un gars qui vous dit « Ah, tu crois au bon Dieu toi ? Et pourquoi ? Il y a eu un tsunami ? Ah, tu crois au bon Dieu et pourquoi ? Alors, tu es tombé malade ? Je ne sais pas. » Eh bien, nous allons voir avec le livre de Job, nous allons voir, nous allons prendre vraiment la vie de Job et paf, la transporter à 2016. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est extraordinaire. Alors, filez un coup de coude à votre voisin et dites « T'as pas un terrain manqué la semaine prochaine ? C'est super cool. » Et si vous avez vraiment des amis qui sont dans cette mentalité, qui aiment bien vous piquer avec des questions du genre « Il est où ton Dieu à toi ? » Invite-les. Ça va être intéressant. On va faire ça ensemble, on va regarder ensemble à toutes ces questions qui peuvent nous tarauder. Mais nous allons voir ça la semaine prochaine. Cette semaine-ci, nous terminons cette thématique « Cœur et justice de Dieu » avec la fin du passage que nous avons pris, le passage de référence que nous avons pris dans Esaïe 58. Je vous relis le passage vraiment qui nous concerne et que nous regardons ensemble. « Le jeune qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté. » Esaïe 58, verset 6. « À délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joues. » C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans-abri. C'est donner des habits à celui que l'on voit nu. Et c'est ne pas te détourner de ton prochain. » Alors nous avons vu ensemble détacher les liens de la servitude, de la méchanceté, briser, briser, briser ce qui tient les gens captifs et physiquement et aussi de cœur. Ce qui fait que quelqu'un peut se retrouver à la rue sans rien et qui est là sous le poids des dettes, qui n'a aucun avenir, qui est comme un esclave de l'époque parce que ces mots-là résonnent de l'époque d'Esaïe jusqu'à nous. Il faut comprendre, il faut aller chercher ce qu'il y a derrière les mots, il faut essayer de trouver le cœur et l'esprit du texte. Et alors que ces gens-là entendent esclavage, nous, nous entendons esclavage, mais nous entendons aussi le cœur, le cœur qui peut être serré, qui peut être pris, qui peut être prisonnier, prisonnier de sa vie, prisonnier de son avenir parce qu'il n'en a pas, etc. Nous avons vu tout ça ensemble. Et si vous avez manqué les messages, grâce à notre frère David, sachez que tous ces messages sont sur Internet. Très facile à trouver. Vous allez sur YouTube, vous tapez « Église Vivière » et vous allez voir. Il y a tout un répertoire et au fur et à mesure, nous mettons tous les messages. Et il fait vraiment un excellent travail sur la qualité du son et sur la qualité de l'image. Et nous avons vu ensemble tout ce qui était nourrir, partager son pain. Vous vous en souvenez ? Avec ces mentalités, ce « je garde tout pour moi » qui est une mentalité qu'on retrouve quasi partout sur la terre. Et puis le petit pas, le petit pas de foi où on dit « Ok, je veux bien donner un petit peu » et puis après « Ok, je veux bien donner tout ce que j'ai » et puis « Je rentre dans une dimension, je rentre dans une destinée où je m'offre moi-même. » Je ne m'offre pas en repas. Je ne me mets pas sur la table ou sur le buffet en disant « Allez-y, mangez les copains. » Non, je m'offre. J'offre ma vie. J'offre mon temps. J'offre mes talents. J'offre mes mains. Je ne peux pas avoir un amène à ça. Je m'offre, je me donne. Je me donne pour celui qui est là et qui n'a rien. Alléluia ! Et on a vu, c'est vraiment tout un cheminement. C'est un chemin dans lequel Dieu nous emmène. Il nous fait changer de mentalité et cette mentalité se change parce qu'on se met devant lui. On dit « C'est vrai, je reconnais, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de changer. J'ai besoin d'être différent. Je pense à ma manière. Moi, ce que je vois, c'est mes poches. » Mais quelque part, j'ai le cœur qui vibre alors que je sais que d'autres ont faim. N'est-ce pas ? « Ah, Seigneur, moi, je peux manger du steak tous les jours si je veux. Tranquille. » Il y en a quand même qui meurent de faim. Et ça, quelque part. Et puis, on évolue dans nos mentalités et Dieu nous change. Dieu ne nous demande pas de nous changer nous-mêmes. Remarquez, Dieu ne nous demande pas de nous changer nous-mêmes. Il faut savoir que Dieu ne nous dit pas « Change, copain. » Il dit « Est-ce que tu veux changer ? » Et si tu veux changer, il te dit « Je te change. C'est moi par mon esprit, par ma force. » Et tout ce que Dieu demande, c'est l'autorisation. Voyez-vous, la porte de notre cœur, si on prend l'image que le cœur est une maison dans laquelle nous habitons nous-mêmes, nous habitons dans notre propre cœur, nous sommes chez nous, bien mercadés, je ne veux pas savoir ce que font les voisins. Moi, je suis bien, bien, bien au chaud chez moi. Et puis, un jour, quelqu'un qui frappe à la porte, et c'est Dieu. C'est Dieu qui dit « Si tu veux, on partage le reste de ton existence. Je me charge de tout, tu te laisses conduire. » Et ce jour-là, si nous ouvrons notre cœur, Dieu, tout ce qu'il demande, c'est l'autorisation. Dieu ne forcera jamais quelqu'un. Mais il ne lui demandera pas non plus de changer lui-même. Il ne lui demandera pas de faire tout le boulot. Il dit « Je viens, je rentre, et moi, je fais le reste. » Waouh ! Ça, c'est extraordinaire. Et nous avons vu que vraiment cette mentalité change au fur et à mesure. Nous avons vu que des gens, dont nous sommes basés sur l'histoire de Joseph, vous pouvez vraiment aller voir ces messages-là sur Internet, nous avons vu que Joseph s'est offert lui-même, a offert sa vie et son avenir à ses frères qu'il avait vendu une paire d'années plus tôt. Vous vous en souvenez ? Quelque chose d'extraordinaire. Et nous terminons cette semaine, cette série de messages, avec la fin de ce passage que nous avons lu ensemble. Offrir l'hospitalité, donner des habits à celui que l'on voit nu et ne pas se détourner de son prochain. Le contexte est intéressant. Il faut savoir que ce peuple-là a été esclave pendant longtemps. Dieu s'adresse à des gens au travers la bouche d'un homme, d'un homme qui, un petit peu comme moi cet après-midi, a quelque chose sur le cœur, il a l'impression que Dieu lui parle. Alors il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il a là. Et l'Esprit de Dieu le remplit, le visite et puis il dit, il balance, il balance tout ce qu'il a. Et puis ce peuple reçoit ça et puis vous savez, ça fait mal entendre. Ça les démange, ça les dérange. Parce que ce peuple est un ancien peuple d'esclaves. Ils ont été esclaves pendant beaucoup d'années. Ils ont été battus, ils ont été maltraités. Ils ont été vraiment, vraiment dominés. Si vous connaissez un petit peu l'histoire du peuple d'Israël, à cette époque-là, le peuple hébreu s'est retrouvé des années, des années, des années bien avant. Il s'est retrouvé en Égypte. Et dans cette Égypte, on a fait de lui ce qu'on voulait. On l'a massacré, on l'a tué, on a profité de lui. On l'a fait travailler terriblement. Et ça, ça a du mal à quitter un peuple. Vous savez, la mémoire, la mémoire de la souffrance. Et Dieu parle à ce peuple à travers Esaïe et lui dit, il faut offrir l'hospitalité aux pauvres. Il faut bien couvrir quelqu'un qui est nu. Il ne faut pas te détourner de ton semblable. Alors, on lit cette phrase, on voit offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. Ouais, ok. Ça veut dire quoi ? C'est quoi l'esprit du texte ? Savoir que le texte dit littéralement « Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile ». Alors, vous allez voir, j'ai pris mot par mot. Intéressant de savoir ce que les mots disent. J'ai pris mot par mot. Entrer, fais entrer dans ta maison. Entrer, c'est le mot « bow ». Je peux passer au slide suivant. Le mot « bow » en hébreu, qui veut dire entrer, venir, aller, atteindre, conduire, être introduit, être posé. Vous avez tout noté ? Regardez tout. Dans ta maison, ta maison, baillite, maison, demeure, demeure d'habitation, foyer, maison contenant une famille, corps humain, tombeau ou tombe, famille, descendance ou temple. Vous avez noté ? Vous retenez. Malheureux, haoni. Haoni, oeuvre, affligé, humble, misérable, nécessiteux, humilié. Je ne vous le dis plus, mais vous notez. Sans asile, maouroud, inquiétude, agitation, également, vagabond, réfugié. La racine du mot maouroud, c'est « rude ». Ça vient d'un mot qui veut dire « mauvais traitement ». Maltraité dans le sens physique. Mauvais traitement. Quelque chose de fort. En d'autres mots, si je reprends tout ça, tout ce que véhicule les mots, toute l'idée qu'elle a derrière, si je vous le reformule à la manière dont moi je reçois tous ces mots-là. En d'autres mots, ça veut dire quoi ? Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. C'est « va chercher, va à la rencontre, va atteindre, atteindre celui qui est seul, misérable, triste et rejeté, sans famille, sans attache, sans repère. Va à sa rencontre. Conduis-le là où il pourra enfin se poser. Trouver le réconfort. Conduis-le et amène-le jusque chez toi, dans ton propre cœur. Qu'il devienne l'un des tiens, comme l'un des membres de ta famille, ta propre descendance. » Waouh ! C'est fort. Vous avez dit le noter. Dieu s'adresse à un peuple qui a connu le rejet, qui a connu le rejet pendant des centaines d'années, plus ou moins 400. Vous avez ce chiffre en tête ? 400 ans. Ça en fait des générations. Ça marque. Ça marque un peuple. Ça le rend obtus sur certaines choses et vraiment, vraiment obtus sur d'autres. Ça braque une nation. Ça braque des gens. Ça les rend fermés. Il s'adresse à eux en leur disant « L'étranger, fais-le comme si c'était de ta famille. Fais-le rentrer chez toi tranquille. » L'étranger, eux qui ont été dans un pays où on les a battus, où on les a maltraités. Il dit « Tu vois, quand tu étais là-bas, tu étais maltraité, tu étais étranger, tu étais esclave, etc. Toi, quand tu vois un gars comme ça, traite-le comme l'un des tiens. » C'est quelque chose. C'est quelque chose. Dieu est en train de leur dire « Souviens-toi. Toi, tu étais étranger. Toi, tu étais malheureux. Toi, tu étais battu. Souviens-toi. Ne sois pas comme cela. Ne sois pas comme ceux qui t'ont maltraité. Sois accueillant, sois hospitalier. Ouvre ton cœur. Ouvre-toi aux autres. » Ça fait partie vraiment du trait de caractère, d'un des traits de caractère du cœur du Dieu. L'hospitalité. Dieu qui ouvre son cœur. Ce n'est pas sans rappeler que nous aussi, nous avons été étrangers. Nous aussi, nous avons été seuls, égarés, sans famille. Nous aussi, nous avons été vagabonds. « Ah bon ? Je ne sais pas, moi je suis né dans une famille, j'ai toujours une famille. Je ne me suis jamais retrouvé à la rue, grâce à Dieu. » Je dis « Ouais, 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 ouais. Je parle de ton cœur. Je parle là de ton intérieur. Tu penses être en sécurité. Tu penses avoir une maison. Tu penses être bien. Tu penses être stable. Moi, ma vie, elle est bien. Elle est sur des rails. Je fais ou je ferai des études. J'aurai ou j'ai déjà un bon emploi. Je vais avoir ça. J'aurai ou j'ai déjà une belle famille avec des beaux tchots, des beaux petits enfants. Et puis, ah, je les aime. Ah, je suis en sécurité. Moi, tu crois ? Et si demain, tu perds tout ça ? Et si demain, tu perds ton pays ? Et si demain, tu perds toute ta sécurité ? Ah, je ne veux pas vous la jouer mélodrame. Je ne veux pas vous la jouer film catastrophe. Mais si on a un super méga tsunami ? Et hop, toutes les belles baraques des petits sonégiens, toutes rasées. Je ne dis pas ça pour m'en moquer, croyez-moi. Mais notre sécurité est bien, 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 bien fragile, n'est-ce pas ? Notre sécurité même dans l'univers est bien, 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 bien fragile au milieu de 1,1 avec 24 zéros de milliards d'étal. C'est bien, 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 bien fragile tout ça. Si on perd, si on perd la santé, si on perd la joie, si on tombe en dépression, la pollution, les guerres, les épidémies. Et quoi d'autre encore ? Et quoi d'autre encore ? Tu te sens en sécurité sur Terre ? Et si demain ? Et si demain ? Qu'est-ce qui peut arriver demain ? On ne sait pas ce qu'on pourrait entendre aux nouvelles qui fait que tu n'as pas trash ? Tout est foutu. Demain, tu feras quoi sans ton Créateur ? Demain, tu vas faire quoi quand tout ça va arriver sans Lui ? Le cœur de Dieu nous fait rappeler que nous sommes, que nous devons être accueillis par Lui. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu d'accueil. Il a envoyé son Fils. La Bible nous dit qu'il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus pour que nous soyons réconciliés, que nous fassions un nouveau parti de la famille, pour que nous soyons réconciliés avec Lui et que nous puissions être en sécurité. Je vous refais la phrase en d'autres mots, avec tout ce que Jésus a fait, avec tout ce que Dieu a fait. Vous vous souvenez ? En d'autres mots, va chercher. Il est allé chercher. Il est venu chercher. Il est venu à ma rencontre. Il est venu atteindre celui qui était seul, moi, misérable, moi, triste, moi, rejeté, moi, sans famille, sans avenir, sans attache et sans repère dans l'univers. Il est venu à ma rencontre. Il m'a conduit là où je pourrais, où je peux et je peux encore me poser et trouver le réconfort. Il m'a conduit, il m'a amené jusque chez Lui. Il m'a amené dans son propre cœur, afin que je devienne l'un des siens, comme l'un des membres de sa famille, comme sa propre descendance, voilà ce que Jésus a fait, n'est-ce pas ? Il a fait tout ce qu'il est en train de dire quand tu vois un gars, et de l'hospitalité, avec tous les mots que nous avons lus, atteindre, conduire, corps humain, maison, demeure, habitation, prouve, réfléchir, etc. Je vous avais dit tout noté, vous n'avez rien noté, c'est pas grave, mais tout ce que nous avons vu ensemble, il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Il est venu nous chercher, il nous a aimés et il nous dit, à travers ces phrases et à travers ce contexte-là, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas que sans moi, tu n'es rien. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de valeur, que du contraire, nous avons énormément de valeur pour Dieu, parce que ce qui a fait quitter le ciel à Jésus-Christ, c'est la valeur que nous avons, chacun, en tant qu'être humain. C'est la valeur que nous avons à ses yeux. Oh, vous auriez dû dire un gros Amen à tout ça. Vous auriez dû dire un gros Amen, parce que vraiment, le Seigneur est venu, Jésus a donné, Jésus a aimé. Oui, le cœur de Dieu, c'est un cœur près de ceux qui sont seuls, c'est un cœur qui est près de ceux qui sont exilés, qui se sentent loin, qui sont sans maison et qui ont besoin de refuges, ceux qu'on appelle les réfugiés. Nous étions, nous, réfugiés, nous sommes, nous, en tant que citoyens de la terre, paumés dans l'univers. Nous avons besoin d'une maison, nous avons besoin d'un cœur qui nous aime, nous avons besoin de trouver un foyer, mais le cœur de Dieu est près des exilés. On va voir une petite vidéo, ça va peut-être vous étonner. Vous connaissez YouTube ? Bono, ça vous dit quelque chose ? Lunette rose ou jaune ? Vous allez voir des photos de lui ici à l'écran, c'est Bono. Tu peux afficher les photos ? C'est Bono. On m'a dit la bande à Bono. Vous allez voir une petite vidéo de Bono qui est chrétien. Bono qui est un chrétien affirmé, il le dit, il ne s'en cache pas. Vous allez voir une petite vidéo de Bono qui explique avec ces simples mots comment le cœur de Jésus est pour les exilés, est pour les réfugiés et comment Dieu, ça fait partie des traits de caractère parce qu'il sait que nous sommes paumés sur la terre. Il sait très bien qu'il nous a mis au milieu de l'univers pour que nous ayons quelque part, un petit, qu'est-ce que je fais là ? Mon créateur, il est où ? Il nous a mis au milieu de nulle part pour que nous ayons une petite pensée vers lui. Le cœur de Dieu est près de ceux qui sont loin, sans foyer, exilés Jésus est près de l'université. Jésus est près de l'université et de l'université. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, j'ai été un étranger et tu m'as mis en. Jésus, il m'as mis en place. Jésus, j'ai été un étranger. Jésus, j'ai été un élègue. Tu m'as mis en l'université, j'ai été un étranger. Non juste, pas un étranger. Jésus est un Displaced person. His family fleeing to Egypt for fear of the life of their firstborn child. Yep, Jesus was a refugee. Now, our closeness with Christ is not always about proximity to the poor and the vulnerable. But if we're honest, it often is. Love thy neighbour as we've all shared in Millard Creek before love thy neighbour is not advice, it's a command. And in a globalised world the definition of neighbour is not what it used to be but the principle hasn't changed. When a foreigner resides among you in your land do not mistreat them. The foreigner amongst you must be treated as your native-born. Love them as yourself for you yourselves were foreigners in Egypt. This refugee crisis is defining us here in Europe. Less so in the United States but the whole world has a job to do. and it's not easy. We have political figures from across the political spectrum demonising refugees. And we as believers are called to take a stand. I know you will. Thank you for your leadership, Millard Creek. Thank you. It's hard. It's hard quand même qu'un bon rocker puisse nous faire un peu la leçon là. It's hard quand même. But I think he's right. The heart of God has a trait of character, something that really caractérise his heart. It's just this proximity, this I will search, I will approach de celui qui est seul, qui est réfugié, qui se sent mis de côté. À travers, bien le passage que nous avons lu, à travers ces quelques mots où il dit offre l'hospitalité, offre l'hospitalité à celui qui est malheureux ou sans asile. On a tout ça qui nous revient et ça résonne dans notre tête et ça résonne dans notre cœur où on dit oui, moi aussi j'étais comme ça. Aux yeux de Dieu et dans l'univers, je suis paumé sans lui, je suis paumé sans mon Créateur et je dois me rappeler qu'étant moi-même accepté par lui, aimé par lui, réconcilié avec lui alors qu'il m'a fait devenir l'un des siens comme l'un de ses gamins alors que je suis devenu un de ses fils. Je suis fils de Dieu. Vous aussi. Alors que nous sommes devenus par adoption des enfants de Dieu, Dieu nous dit voilà, n'oublie pas que ça c'est mon cœur. J'ai fait ça avec toi. Fais-le avec les autres. Ouvre-toi aux autres. Ouvre ton cœur. Ouvre ta porte. Ouvre, change de mentalité et ouvre-toi. Ouvre-toi à ceux qui sont seuls. Bien sûr, il faut le faire physiquement. Il faut aider les gens. Mais il faut aussi leur apporter le cœur. Il faut que notre cœur soit pour eux. Il faut que nous les aimions pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils pourraient faire pour nous, les services qu'ils pourraient nous rendre. Ou pas les aimer parce qu'on pourrait y trouver un certain avantage. Non, les aimer parce que ce sont des êtres humains. Les aimer parce qu'ils ont de la valeur. Ils ont de la valeur pour Dieu. S'ils ont de la valeur pour Dieu, ils ont de la valeur pour nous. Amen. Ils ont de la valeur pour nous. Et Dieu nous dit, n'oublie pas. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens et rappelle-toi d'avoir de l'hospitalité, d'avoir un cœur qui s'ouvre. C'est extraordinaire ce que Jésus a fait pour nous. Alors dites à celui qui est à côté de vous, tu es ici chez toi à la maison. Tu es ici chez toi. Dans le cœur de Dieu, tu es chez papa. Tu es chez papa. On est en famille. Amen. On est en famille. Dans le cœur de Dieu, nous sommes en famille. Nous sommes ensemble. Nous sommes devenus, à travers tout cela, nous sommes devenus sa famille. Wow. Nous sommes devenus sa famille. Oui, et le Seigneur nous dit de ne pas oublier et d'être hospitalier, d'avoir un cœur qui s'ouvre, de ne pas oublier qu'il a fait ça pour nous. Et puis, il continue en disant qu'il faut couvrir, couvrir celui qui est nu et ne pas se détourner de son semblable, de son prochain. En fait, ce n'est que la suite de la phrase, vous savez. Ce n'est que la suite de la phrase. Parce qu'alors que Dieu nous change, alors qu'il veut nous changer, que nous acceptons qu'il nous change, alors que nos pensées, notre mentalité, notre mentalité change, alors que le Seigneur nous transforme et nous avons ce cœur à aller vers les autres, à les accueillir, à les considérer comme notre propre famille, à considérer les gens-là, qu'ils soient dans la rue, qu'ils soient réfugiés, qu'ils soient d'autres pays, qu'ils soient natifs de l'endroit ou pas, qu'ils soient beaux, moches, sales, qu'ils sentent bons, qu'ils sentent mauvais, qu'ils soient minces ou gros. Ça ne change rien. On les aime comme si c'était notre propre famille. Et puis, le Seigneur dit, alors que tu as ce cœur-là qui est pour les autres, alors que tu as le cœur hospitalier, il faut aller plus loin, il faut les couvrir et il faut surtout ne pas détourner les yeux, ne pas détourner le regard. Encore une fois, c'est quelque chose qui parle très très fort à leur cœur, à eux. Nous, ça nous parle peut-être un peu moins. On se dit, oui, on va offrir un t-shirt, un jean, c'est un gars qui se balade tout nu dans la rue parce qu'il n'a pas de quoi s'habiller. OK, c'est cool, c'est bien. Il sera content, le gars. Mais ça va vraiment au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La honte, la honte. Chez nous, à l'heure actuelle, vous avez sur Facebook la honte d'être tout nu, on ne connaît plus tout ça chez nous. Mais à l'époque, c'était quelque chose de fort quand même. Quelqu'un de nu, c'était la honte sur lui, sur sa famille, sur ses parents et sur ses enfants s'il en avait, le chat et le poisson rouge. C'était la honte, la honte sur toi. Un gars qui n'était pas vêtu, c'était la honte. C'était tout un déshonneur. Et quand Dieu leur dit couvrez quelqu'un qui est nu, ce n'est pas juste lui filer des fringues, c'est venir et restaurer l'honneur de la personne, restaurer sa dignité. C'est relever la dignité de la personne alors que la personne, elle est rejetée par la société alors que la personne n'a rien, alors qu'elle est seule, elle n'a pas d'avenir, alors que notre cœur s'ouvre pour elle. Le Seigneur dit oui, c'est bien, mais maintenant, il faut restaurer le truc. Il faut couvrir, il faut venir la rhabiller, la revêtir, la restaurer, la rétablir. Waouh ! C'est quelque chose. Le cœur de Dieu, ce n'est pas seulement ok, je t'aime, je te prends, c'est je te rétablis. Tu redeviens quelqu'un alors que tu n'étais plus que rien du tout, alors que tu étais qu'une merde, alors que tu étais un rejeté. Moi, non seulement je t'aime et je te prends, mais je te redonne une position. Waouh ! Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est je m'ouvre à toi, je t'accepte et je te restaure. On voit ça très très fort dans l'histoire des deux frères. Vous connaissez l'histoire des deux frères ? Le problème, c'est qu'on l'appelle toujours la parabole du fils prodigue. Plus connu sous. Parabole du fils prodigue. Qui sait ce que veut dire prodigue ? Bon, mauvais point. Hein ? Ça aurait bien du mal à me dire ce que ça veut dire prodigue. Pourtant, on l'a lu 500 000 fois. Le fils prodigue. Ah oui, l'histoire du fils prodigue. C'est celui qui va qui revient. Ça veut dire quoi prodigue ? Je fais la feinte, mais j'ai dû aller voir dans le dictionnaire. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Prodigue, la rousse, petit ou grand, je ne sais plus. Qui dépense sans compter ? Qui dépense follement ? Tout simplement. Ça veut juste dire ça à prodigue. C'est le gars qui la carte est en feu, la visa, la visa est en feu. Il dépense follement et sans regarder. C'est ça que ça veut dire prodigue. Je ne savais pas moi. J'avais dans l'idée de prodigue qui revient. Il est pro de la digue. Je ne savais pas. Eh bien non, qui dépense follement et sans compter. Mais en réalité, ce n'est pas l'histoire juste du petit gars-là. C'est l'histoire des deux frères. C'est l'histoire des deux ensemble. C'est important de savoir que ça commence en disant un père avait un fils. non, deux fils. C'est l'histoire des deux petits gars. Et je vais vous la faire courte parce que je ne voudrais pas qu'on soit trop long et je ne voudrais pas prendre trop de votre temps. Mais l'histoire, c'est qu'un homme, un père qui a deux enfants, eh bien, a bien réussi dans la vie, il a des biens, il a des richesses, etc. Et puis un jour, il y a le plus jeune des deux enfants qui dit à son papa, papa, j'aimerais aller découvrir le monde. Si tu pouvais me filer la part de l'héritage qui me revient, ce serait cool. Comme ça, je pourrais faire la grande vie. À savoir que, évidemment, le papa était en vie. Donc, pour que le papa fasse son héritage, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit vendre une bonne partie. Ah oui, embêtant, ça ne le fait vraiment pas. D'aller trouver son père et il dit, hé, quand tu seras mort, je dois toucher combien normalement ? Un. Ouh. Hé, je ne pourrais pas l'avoir maintenant, ce serait cool. Ça ne le fait vraiment pas. Et pourtant, c'est ce que ce gars-là fait. Il va trouver son papa en disant, Betty, attendre, apparemment, tu as une santé en fer. Quand est-ce que tu vas crever ? Non, il ne dit pas ça, mais il dit, papa, franchement, vu le temps que ça met, ce serait cool que tu me files l'héritage avant. Hé, je m'en vais vieillir, je ne pourrais même pas profiter. T'as vu, t'as vu l'âge que t'as, t'as toutes les dents, tous tes cheveux. Waouh, papa, s'il te plaît, file la part, il partage, il coupe en deux, il dit, chaque, prends la part qui te revient, il se dépouille lui-même. Est-ce que vous réalisez ça ? Il se dépouille lui-même. Il prend une part de ce qui est à lui parce qu'il n'est pas court mort, il n'y est court dans le temps, mais il est court bien vivant, cher en os, il travaille et tout, il poute le gars. Hé non, il est là, et puis il prend une part de lui, il prend une part de son bien, il va se retrouver avec la moitié de ses biens, puis il dit au gamin, va, sois béni. Le fils s'en va. Le fils s'en va et il dépense tout en faisant méga, méga teuf, sur méga, méga teuf. Et là, San Angeles, le gars, il va, casino, prostituée, grande soirée, la jet set, vous voyez le gars, champagne, tout ça, il dépense tout. Il dépense tout, il lui reste que dalle. Tellement qu'à un moment, il n'a même plus de quoi manger. Comme il n'a plus de quoi manger, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher un job. Il n'avait pas le livre de job, lui, mais il va chercher un job. Petites annonces sur petites annonces. Le seul truc qu'il trouve, pour lequel il est apparemment un peu qualifié, parce qu'il n'a pas fait d'études, le gamin, il a bien profité, la vie était belle, c'est gardien de cochon. Ce n'est pas génial comme job. Je peux vous le dire, ce n'est pas génial comme job. Surtout pour un juif. Vous savez, les juifs ne mangent pas de cochon, pour eux, c'est un animal impur. Sans aucune moquerie, dans leur mentalité à eux, garder les cochons, c'était quelque chose. Imaginez, il ne peut pas les toucher, il ne peut pas, malgré tout, il doit les tenir. Ça veut dire aussi que certainement, il travaille pour un étranger, certainement pas un juif qui avait des cochons. C'était certainement un étranger, quelqu'un du pays là. Il travaille pour lui, il doit se mettre à son service à lui. il est là, il garde les cochons, et puis il voit les cochons qui mangent. Et les cochons, vous savez, quand ça mange, ça se régale. Ça se régale le cochon. Il fait bonne chair avec tout et n'importe quoi. Et il mange des baies, c'est des carrouges, on nous dit ça, c'est une sorte de grosse baie. Ça n'a pas l'air super bon, mais ça n'a pas l'air vraiment dégueu. Et puis, les cochons mangent ça, et lui, c'est un animal impur. Il ne peut pas vraiment les prendre aux cochons, parce que sinon, il va toucher les cochons. Et puis, il n'y a personne qui lui en donne. Alors, il voit les cochons qui se régalent avec de la bouffe à dessous, et il a faim, il a faim, il a faim, vous voyez un peu la situation ? Il n'en est réduit à rien, petit gamin. Et puis, les jours passent. Les jours passent, peut-être même les semaines ou les mois passent. Et puis, il réfléchit, il dit, mais qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'étais. Quand j'étais chez papa, j'étais bien, moi. Quand j'étais chez papa, j'étais bien. Nourris, blanchis, puis mon papa, il m'aimait. Un petit peu, tout son raisonnement. Et puis, il se dit, je vais aller chez papa. Je vais retourner chez mon papa. Je vais lui dire que, premièrement, je suis désolé. J'ai fait fausse route. Je me suis trompé. C'est ce que la Bible appelle péché. J'ai fait fausse route. J'ai emprunté un chemin que je ne devais pas emprunter. J'ai fait des trucs que je ne devais pas faire. Alors, je vais lui dire que je suis désolé. Je vais lui dire que je lui demande pardon. Et tout au plus, il me reprend la maison, il me donne un job. Le logement, il me blanchit, il lave mes vêtements. Et c'est bon, traite-moi comme un ouvrier. Il s'est dit, je vais aller dire à mon papa, c'est pas grave. Ok, tu ne me considères plus comme ton fils, c'est pas grave. J'accepte. Mais simplement, tu me prends la maison, tu me donnes le job, je bosserai correctement, papa. Promis. Et j'imagine le petit gars qui part. Et en route, il se motive. Ouais, je vais le dire à papa, je vais le dire à papa, et puis je vais lui dire ça. La Bible nous dit que le papa, ça faisait des jours et des jours, qu'il se mettait sur le pas de la porte et il regardait passer les voyageurs de loin. Il se disait, un de ces quatre, il y aura peut-être mon gamin, il y aura peut-être mon gamin qui reviendra. On imagine le gars dans sa riche propriété, coupé en deux, parce qu'en plus, il a filé la moitié au gamin, mais il y a dans sa riche propriété, et puis qu'il regarde de loin avec ses beaux habits, bien, classe et tout, le gars, un gars digne, puis il regarde, il regarde, ça faisait des jours qu'il faisait ça, des semaines, des mois. Et puis, il voit un gars, moche, maigri, pas propre, tout ce que vous voulez, il voit un gars, mais son cœur de père le reconnaît. Il dit, ça, c'est mon gamin. Et alors, digne qu'il est, il est sorti calmement. Non, il prend sa super grosse robe, il lève, il balance ses sens, et puis il se met à courir, il court, il court, il court, je vous le fais plus long parce que ce n'est pas assez long. Il court, il court, il court, tout ça, en tout dans sa jupe, j'imagine presque, il a dû tomber presque. Et puis, il se lève, il se lève, et puis quand il voit le gamin loin, ça doit sentir, il court et il le prend dans ses bras, il le serre, pas grave l'odeur du cochon, pas grave qu'il ne s'est pas brossé les dents depuis des mois, c'est pas grave, il le serre, il lui fait des bisous, des bisous, des bisous, il l'aime, c'est son gamin, il est revenu. Et puis, la Bible nous raconte que le gamin, il n'a même pas le temps de dire, oh papa, je suis désolé, je veux rien savoir, papa, j'ai fait des bêtises, je ne veux pas savoir, viens, viens, viens à la maison, on va te laver, on va te rhabiller, on va te restaurer, on va faire une teuf, c'est pas possible, on va te tuer, on va faire un super méga bon repas. Le cœur du Père, non seulement il est hospitalier, il a un cœur gros comme ça, quand il voit son fils qui revient, c'est mon gamin, je l'attendais, mais non seulement il l'attend, il le reçoit, mais il le restaure. Alors que le gars, il est en haillons, il pue le cochon, il est sale, il est peut-être avec des vêtements déchirés, il lui met des nouveaux habits, il le rhabille, il couvre sa nudité, il couvre ses erreurs passées, il le rhabille, il le coiffe bien, on le rase, on lui met un nouvel anneau, l'appartenance à la famille, on lui met tout ça, on le restaure, il est tout nickel, il est tout beau, tout neuf, comme s'il n'était jamais parti. Et c'est un tout beau, tout neuf, tout beau gamin, et il dit, maintenant on va faire une super fête, il le fait rentrer dans sa maison, il le restaure comme un vrai fils, tout ce qu'on a lu avant, vous vous souvenez, je vous avais dit de prendre note, vous vous souvenez de ça, il est accueillant, il va chercher, il va chercher, il atteint, il le prend, il le ramène dans son cœur, il refait de lui sa descendance, il l'introduit à l'intérieur, là où il peut se poser, vous vous souvenez, j'en ai parlé quand même, tous ces mots-là, le père fait tout ça pour son fils, waouh, mais il y a un autre gamin, il y a un autre garçon, l'autre, le plus vieux, peut-être, la musique peut s'approcher, en réalité, il y a deux enfants dans l'histoire, et il y a deux cœurs dans l'histoire, alors que le cœur du père est justement, ce trait de caractère très fort, très puissant, dont nous parle Esaïe, dont nous parle Jésus, ce cœur qui transparaît dans toutes les Écritures, d'un père qui accueille, d'un cœur qui souffre, d'une maison ouverte, et d'un cœur qui restaure, non seulement il accueille, il accueille, mais ce cœur restaure, rabit, lave, et relève, il y a aussi un autre cœur, le cœur du frère, qu'est-ce que le frère il dit, qu'est-ce que le frère il dit, c'est dans Luc, je vais vous le lire, c'est intéressant, qu'est-ce que le frère il dit, le frère, il pète une case, il pète un câble, il pète un câble le frère, il rentre, parce qu'il est en train de bosser dehors, je l'imagine, fatigué par la journée, il a bossé, et puis il entend loin, il y a du bruit à la casse-bas, et puis voilà, la lumière, les verres et tout, ils font la teuf, qu'est-ce qu'il se passe, déjà papa qui fait la teuf, c'est la première fois de la vie, puis il pousse la porte, c'est vraiment la méga teuf, il y a tous les copains qui sont là, il dit, c'est quoi la misère, et puis il voit son père, papa, papa, qu'est-ce qu'il se passe, je le connais lui, un petit peu plus maigre qu'avant, je le connais lui, c'est le petit frère, il est rentré, le, alors là ça fait tilt, le frère en tombe, le petit frère, wow, là il attrape le papa, papa, il faut qu'on cause, toi et moi, qu'est-ce qu'il va dire à son père, ton frère est de retour, le papa il dit ça, ouais, ton frère est de retour, il fallait bien qu'on fasse la fête, le fils est né, le grand frère va se mettre en colère, et il veut même pas rentrer dans la maison, il veut même pas participer à la fête, il va dire à son papa ceci, voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, jamais, et jamais tu m'as donné un chevreau, pour que je fasse la fête avec mes potes, avec mes amis, mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé là, qui a dépensé tes biens, avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé, à savoir le veau engraissé, c'était l'animal qu'on gardait pour la, la teuf de l'année, ça faisait des années qu'on l'engraissait petit à petit, celui-là, vas-y mange, mange la bête, et alors les années passées, ou les mois passés, on disait, oh oui, il va être bon, on le gardait, imaginez toute la patience, c'est, on met ce qu'on a de meilleur, et on le garde pour la super, méga occasion, du genre un mariage, on a gagné au loto, un truc vraiment, on garde ça, ça fait des années qu'on voit grossir la bête, ou des mois qu'on va grossir la bête, et qu'on se dit, celui-là, quand on va le manger, ça va être bon, et il dit, quoi ? Celui qu'on a attendu si longtemps, ce pour quoi on travaille depuis tant d'années, on se donne du mal pour manger du bon, du bon, et c'est pour lui que tu le tues. Tout ce qui ressort de ce cœur-là, c'est ton fils, enfin mon frère, ton fils. Ce que ce frère-là dit, c'est ton fils, c'est plus mon frère, ce gars-là, c'est plus mon frère. Regardez le cœur de ce frère, le cœur de ce frère qui est complètement fermé à l'hospitalité, fermé, fermé à ouvrir son cœur à celui qui maintenant est considéré comme un étranger, il a quitté la famille, il a fait la vie, il a nous basse, ok, il n'est plus de la famille, mais il aurait pu dire, ok, bon papa, j'accepte, j'accepte, il n'a qu'à travailler. Non, il refuse, il n'a pas ce cœur hospitalier, et alors encore moins, le cœur à couvrir, et à redresser, à relever son frère, encore moins, il a le cœur à restaurer son frère, en disant, ok, on va passer l'éponge sur ce qu'il a fait. Non, quelle horreur, ce n'est plus mon frère, c'est ton fils maintenant. Écoutez ce que le père dit, extraordinaire. Mon enfant, lui dit le père, le père, il remet bien les choses, c'est mon gamin, toi aussi, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête, et se réjouir, parce que ton frère, mon fils, ton frère, il était mort, c'est vrai, mais il est revenu à la vie. C'est vrai, il était perdu, mais il est retrouvé. Regardez la différence entre le contraste, Jésus nous donne là un exemple, un contraste extraordinaire entre deux cœurs, entre deux cœurs, entre le cœur qui dit, je refuse de passer l'éponge, je refuse de pardonner, je refuse, je refuse d'aimer quelqu'un qui selon moi n'est pas digne d'être aimé, je refuse de m'ouvrir à l'étranger, au réfugié, à celui qui vient de loin, d'un pays dont on ne sait pas où, et qu'on ne sait pas ce qu'il a fait avant. Je refuse, je refuse de redresser en dignité quelqu'un qui selon moi ne le mérite pas, parce qu'il est à la rue, parce qu'il a cherché, parce que c'est sa faute, parce qu'il a bien mérité certainement, il n'a rien fait pour se sortir, mais maintenant qu'il y reste dans son caca, qu'il y reste dans sa situation, je refuse, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon frère, c'est un frère, j'ai remarqué quel contraste avec ce cœur de père, il dit si c'est ton frère, c'est ton frère, il était mort maintenant, il est vivant. Partager ton pain avec ceux qui ont faim, offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri, donner des habits à celui que l'on voit nu, ne pas se détourner de son prochain. Le mot prochain, dans ce texte-là, c'est un mot très très fort, c'est le mot Baoussa. Ok, certaines belles jambes, Baoussa, vous rentrez avec elle à la maison, vous dites, il paraît que le prochain, c'est Baoussa. La première mention de Baoussa, Bazar, comment c'est le Bazar, c'est plus sympa. La première mention de Bazar, votre avis, de Genèse 2. L'éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. On continue. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, son semblable, son Baoussa. L'éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux, etc. Mais il ne trouva personne, je ne vous fais plus le coup, personne de la ressemblance de l'homme. Il fit tomber l'homme dans un profond sommeil, dans une sorte de coma et il s'endormit. Il prit une de ses côtes et il referma la chair. L'éternel forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise. Et l'homme dit, voici cette foi celle qui est faite des mêmes eaux et de la même chair que moi. Voici celle qui est basse. Waouh ! Dieu est en train de dire l'étranger, c'est toi, c'est comme s'il est sorti de toi. C'est le même. Il est utilisé dans ce texte-là pour dire que celui qui a été fait a été fait de la même nature. Il sort de nous, il est comme nous. c'est notre semblable. Le prochain. Vous imaginez que le même mot-là est utilisé pour parler de Dieu qui a créé Adam et puis Ève en disant, ça c'est ma propre chair. Il l'a vu, il a dit, waouh ! C'est moi, c'est comme moi, c'est mon identique, waouh ! C'est mon jumeau, c'est waouh ! En plus, elle devait être jolie. Il dit, waouh ! Elle est belle ! Ça, elle est vraiment comme moi ! Et Dieu est en train de dire à ce peuple, quand tu croises un gars, c'est pas comme ça, c'est ton prochain, il est comme tiré de toi. Nous sommes tous, tous, tous issus et tirés de la même souche. Nous venons tous du même endroit, nous sommes tous issus du même sang à l'origine. Et Dieu est en train de dire, ne te détourne pas, ne détourne pas les yeux de celui qui est fait de ta propre chair, de ton prochain. Exactement comme Bono le disait, la notion de prochain a perdu tout son sens, n'est-ce pas ? Tout son sens. La notion de prochain, même, je ne veux pas être trop long, j'avais prévu d'en parler, mais je ne voudrais pas être trop long, mais même Jésus doit expliquer à sa génération ce que c'est son prochain. Parce qu'ils disent tous prochain, 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 c'est un peu comme les frères, non, les frères, c'est les frères. C'est les cousins, quoi. C'est la famille. Le gars dans la rue, ce n'est pas mon prochain. Vous imaginez, ils en étaient à se dire que quand tu croises quelqu'un, c'est quelqu'un. Et puis Jésus est obligé de prendre des paraboles comme la parabole du bon samaritain que nous connaissons tous par cœur. Il est obligé de dire, non, le prochain, le Baosar, celui qui est tiré de toi, celui qui est la même chair que toi, c'est le premier type que tu croises dans la rue. Ça, c'est ton prochain. L'invitation de Dieu. Nous terminons vraiment toute cette thématique cœur et justice. L'invitation de Dieu qui est lancée à ce peuple et qui résonne jusqu'à nos oreilles maintenant, des centaines, des milliers d'années après, c'est d'avoir ce cœur-là, un cœur de justice. Est-ce qu'on peut se lever une dernière fois pour nous en prier ensemble pour ce cœur-là ? Nous terminons cette thématique, et que nous terminons tout ce voyage que nous avons fait au travers des Aïs 58, en essayant d'aller chercher vraiment l'esprit du cœur de Dieu, en disant, oui, vraiment, Seigneur, je veux apprendre à connaître ton cœur, ce qui fait battre ton cœur à toi. Seigneur, quel est le cœur que tu as ? Et nous avons pris quatre dimanches pour faire tout cela. Et nous allons prier ensemble, vraiment. Seigneur Jésus, Seigneur, nous avons pris le temps d'essayer de sonder, d'essayer de comprendre, d'essayer d'aller chercher ton propre cœur. Seigneur, nous avons, à travers ces quatre dimanches, nous avons vu combien ton cœur est extraordinaire, ton amour est grand. Combien, Seigneur, tu nous as aimés, nous, premièrement. Mais combien aussi, Seigneur, tu nous envoies pour être amour, pour être cœur, cœur de Dieu sur terre. Seigneur, nous l'avons vu ensemble, c'est un changement de mentalité qui demande un miracle. Seigneur, ça demande, Seigneur Jésus, ça demande une intervention de ta part à toi. Ça demande que tu nous changes, ça demande que tu nous transformes, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, est-ce que je peux, moi, changer mes mentalités, ma façon de voir et de comprendre les choses ? Seigneur, mais j'ai le désir et je pense que c'est un désir que nous partageons tous. Seigneur, c'est un désir que nous avons. Change-nous. Seigneur, je veux délier les liens de la méchanceté. Seigneur, je veux me tenir debout contre l'injustice. Seigneur, je veux apprendre à donner et si même je commence à donner un petit peu, je veux apprendre à donner plus, à donner plus et je veux apprendre à me donner moi-même. Seigneur, je veux apprendre à être un cœur qui s'ouvre aux autres, un cœur hospitalier où Seigneur, je me rappelle que toi-même, tu as fait cela pour moi. Je me rappelle que j'étais étranger et que quelque part dans cet univers, je me sens étranger. Mais c'est dans ta maison, c'est dans ton cœur à toi que j'ai trouvé refuge, que j'ai trouvé un avenir. C'est chez toi, c'est dans ta présence, c'est auprès de ton cœur à toi que j'ai trouvé, que j'ai trouvé un avenir, un espoir et un sens à ma vie. Seigneur, je ne veux pas oublier cela et je veux être ce cœur-là pour celui que je croiserai demain. Je veux être ce cœur-là, ce cœur hospitalier, ce cœur qui ne juge pas ni l'étranger, ni le réfugié, ni celui qui est loin, ni celui qui n'a pas ma couleur de peau, ni celui qui n'a pas à ma religion. Je veux être ce cœur-là. Je veux considérer que tout être humain est mon semblable, est ma chair, est mon sang, est comme moi, est tiré, est tiré comme moi. Viens comme moi de toi parce que nous avons été créés par toi. Seigneur, nous voulons ce cœur-là. Seigneur, nous voulons ce cœur et cette justice. Seigneur, nous te donnons nos cœurs. J'invite l'équipe de louange, nous allons chanter ce chant. Seigneur, je te donne mon cœur pour que tu le changes. Seigneur, je te donne mon cœur. Je t'offre ma vie. Change-moi, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Et je veux donner l'occasion à quelqu'un peut-être ici cet après-midi qui n'a pas donné son cœur à Dieu, qui ne le connaît peut-être même. Je veux lui donner l'occasion pendant que nous chantons d'y penser et de le dire à Dieu. Je veux te donner ma vie. Je veux trouver un sens à Marie. Je veux trouver la maison, la maison de père que je n'ai jamais trompée. Je veux rencontrer mon Créateur. Je veux trouver un sens à Marie. Je veux donner cette occasion à quelqu'un, à cette apprenant. Pendant que nous allons chanter, je te donne mon cœur. Si c'est ton cas, si tu te sens seul dans la vie, seul dans l'univers, seul dans ton existence, sans but, sans rien, sache que un papa, sur le pas de la porte, qui est prêt à courir pour toi, il te prend dans les pas parce qu'il t'aime. Peu importe où tu étais, peu importe ce que tu as fait hier, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, tu reviennes à lui. C'est qu'aujourd'hui, tu es d'homme. qui est de la vie, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui.